Salut à tous, 14 jours avant le début du championnat et aujourd'hui on parle des Predators de Nashville. Les Predators de Nashville ont été la bonne surprise de la saison dernière malgré le fait qu'ils ont eu une wheel card pour arriver aux séries. Ils ont réussi à aller jusqu'à un final de coupe Stanley qu'ils ont perdu en six matchs contre les Pingouins de Pittsburgh. Au niveau des départs on a vu James Neal partir, il a été réclamé par Vegas ainsi que Mike Fischer qui a pris sa retraite. Au niveau des arrivées, Nick Bonino a signé une entente de quatre ans, il vient directement des Pingouins de Pittsburgh et Scott Hartnell a signé un contrat d'un an, lui qui jouait l'année dernière au Blue Jackets de Columbus. Ils ont aussi récupéré le rude Alexis Yemilin qui jouait l'année dernière pour les Canadiens de Montréal. Au niveau de la défense, on peut dire que Nashville est très bien pourvu. Ils ont un top 4 assez exceptionnel avec Roman Yossi qui peut être un très bon défenseur et qui peut très bien se porter en attaque et amener de l'influence, marquer des buts, faire des passes décisives. De plus comme Mike Fischer est parti et que c'était l'ancien capitaine, l'organisation a décidé de le maître capitaine de cette équipe. Il est souvent en duo avec Mathias et Ecolm qui est un peu plus défensif, ils font vraiment bien la paire. Le deuxième duo défensif est composé donc de Piquet Subin. Piquet Subin, ce joueur très expansif, très porté vers l'attaque, qui a beaucoup de technique. Kili joue en duo avec Ryan Ellis. Un très bon défenseur. Franchement, sur les 4, je pense que pour moi, c'est le meilleur défenseur. Malheureusement, il s'est blessé dernièrement et il ne pourra pas commencer ce début de saison. C'est un gros coup dur. La question, c'est est-ce qu'il sera remplacé par Alexei Yemelin en ce début de saison ou on fera plus confiance à un jeune défenseur comme Alexandre Carrière qui commence en NHL. Au niveau de l'attaque, ils ont un super, super premier trio. En plus, ils ont signé deux joueurs dans ce premier trio pour des longs contrats. Victor Ardvidsson et Ryan Johansen ont signé deux beaux contrats. Ils sont souvent couplés avec Philippe Fosberg. Ils peuvent marquer dans tous les coins de la patinoire. Ils mettent du danger vraiment de partout. C'est un peu plus compliqué pour les trios suivants. On allait chercher Nick Bonino. Est-ce qu'il sera capable de jouer au centre dans le second trio ? Il sera sûrement couplé avec un espoir comme Kevin Fiala qui a montré pas mal de belles choses, même s'il a fait des allers-retours avec la AHL l'année dernière. Surtout qu'il faudra compenser le départ de James Neal. Au niveau des gardiens, on a bien sûr Pekarine, le finlandais, qui a montré qu'il était vraiment un gardien dominant pendant les playoffs. Il avait pourtant mal commencé la saison, mais il a montré toute sa classe pendant les playoffs. Et si les Predators sont arrivés si longs en série, c'est vraiment grâce à lui. En termes de pronostics, je vois bien sûr les Predators se qualifier, même si ça sera pas si facile que cela. Les ajouts en intersaison n'ont pas été à mon avis vraiment exceptionnels. Donc je ne pense pas qu'ils puissent retourner en finale de Stanley Cup, même s'ils vont faire sûrement des très beaux playoffs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou à me faire un petit commentaire. Salut ! ous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501